Nous allons voir dans ce module les calculs de performance. On en a déjà vu dans le milieu de la session, c'est-à-dire la cylindrée et le volume des cylindres. On a vu aussi le rapport lambda, donc c'est deux choses qu'on a déjà vu. Et on va rajouter le rapport de pression, la puissance calculée, la puissance diorique, la puissance de friction, la puissance à l'arbre et aussi les rendements. Cette présentation a été préparée dans le but de formation seulement. Elle ne contient aucun renseignement sensible. Augmenter la puissance des moteurs, les compagnies veulent faire ça, mais il faut que ça reste toujours économe. Donc, si on veut augmenter la pression, le taux de pression, le taux de compression ou le rapport volumétrique, à ce moment-là, on est obligé de grosser les organes, augmenter soit le diamètre du piston ou soit augmenter la course. Mais on a tout le temps des compromis à faire. Pourquoi? Parce que ça demande des pièces plus pesantes, plus fortes, plus résistantes, soit à la température ou soit aux contraintes mécaniques. Comme une bielle va souvent casser avec une augmentation de pression. Que ce soit une augmentation de pression par rapport à la course ou par rapport au diamètre du piston. Donc, ici, on va mesurer la puissance. On a la puissance calculée qui est le IHP, Indicated Horsepower. On a le FHP pour la puissance perdue dans la friction. Et on a le Bray Cost Power, BHP, qui est dans le fond la puissance utile qu'on va utiliser pour faire tourner l'hélice. Donc, si on prend le IHP et on soustrait le FHP, donc la friction, ça va nous donner la puissance utile. Ou bien, on additionne la puissance utile plus la puissance de friction perdue dans la friction. Et on va avoir la pression indiquée. Cette diapositive, je la trouve particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce qu'on part, dans le fond, avec l'augmentation de pression. C'est une des caractéristiques du moteur à combustion interne. Dans une chambre fermée, donc la pression augmente. La pression est exercée sur une surface. Donc, des livres par pouce carré, pression, multipliée par des pouces carrés, ça nous donne une force en livres. La force en livres multipliée par une distance nous donne des pieds. Donc, des livres pieds. Et ce livre pieds-là, ce travail-là, est exécuté combien de fois par minute? Donc, si on multiplie le RPM au travail, on a notre puissance. La puissance et le travail sont deux choses différentes. Le travail va généralement nous aider à démarrer sur le coin d'une rue. Tandis que la puissance va nous aider à accélérer lorsque l'auto est en mouvement. Donc, les Anglais ont commencé à vouloir définir la puissance. Donc, ils ont pris un cheval, ils ont fait tirer une masse au cheval pendant une certaine distance. Et c'est ce qu'on a appelé un horse power. Donc, on peut dire que la roche pesait 330 livres. Le cheval a parcouru 100 pieds en une minute. Donc, ça a fait 33 000 livres pieds par minute. Et là, on voulait convertir ça en watts. Donc, 1 HP est égal à 746 watts. Et on a découvert que les Français ont pris un cheval un peu moins fort. Ou bien non, le saut de roche était moins court. Donc, 1 cheval vapeur est égal à 735 watts. Il y avait à peu près 10 watts de différence entre les deux. Donc, le IHP, c'est quelque chose de calculé. Donc, on va prendre la formule Planck. Donc, P pour la pression. L pour la course. A pour l'alésage. La surface de coupe. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas le A du rapport lambda. C'est l'alésage. Donc, c'est le pi des deux sur quatre. Le N pour le nombre de combustions par minute. Donc, si vous avez un quatre cylindres. Vous n'avez pas un quatre cylindres, pardon. Un quatre temps. Vous devez diviser par deux. Donc, le RPM divisé par deux. Pourquoi? Parce que vous avez une combustion par deux tours dans un moteur quatre temps. Et il faut multiplier par le nombre de cylindres. Et tout ça divisé par la constante. La constante de HP. Donc, si vous regardez toutes les unités de Planck, c'est en livres pouces carrés. Donc, il va falloir que la constante, vous choisissez les livres pouces par minute. C'est une erreur que l'on fait souvent de se tromper de constante. Voici à quoi ressemble la courbe de la pression à l'intérieur de la chambre à combustion. On voit en admission, on a une suction. Là, à la compression, on comprime le mélange. À la combustion, on a une très forte augmentation de pression qui pousse le piston vers le bas. Et à l'échappement, on a une baisse de pression. Pour calculer le BHP, il faut vraiment essayer le moteur. Donc, il faut partir le moteur. Vous allez le faire en cinquième session dans le cours de thermodynamique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le moteur sur un dynamomètre. Donc, l'autre narration va être par rapport à l'explication sur le dynamomètre. Donc, le moteur va rouler. Il va entraîner une espèce d'étau. Et là, on va être en mesure de mesurer le travail que le moteur va faire. Pour calculer le travail effectué par le moteur, on va le mettre sur le dynamomètre. Donc, vous avez en gris au centre l'arbre du moteur, ou l'arbre de l'hélice, Purpleer Shock, qu'on voit en bas, au centre en bas. On va mettre un drum. Le drum, dans le fond, c'est tout simplement une pièce pour protéger l'arbre, pour ne pas que l'arbre s'use en roulant dans le dynamomètre. Donc, c'est une pièce, un équipement de mesure. Et on va mettre à l'entour du drum, un collard. Un collard, c'est tout simplement un étau. Donc, ensuite de ça, on va partir le moteur, on va le mettre à un certain RPM. On va visser l'étau, donc la friction entre le collard et le drum va être de plus en plus grande. Donc, le collard va vouloir être entraîné par le drum. Dans sa révolution, vous voyez l'étau, ou le collard, a comme un bras. Donc, ici, c'est 3.18 pieds. Donc, ce bras-là, le petit pointeau, va appuyer sur une balance qui va nous indiquer la force. Ici, c'est 200 livres. Donc, 200 livres fois 3.18 pieds, vous avez notre travail effectué par ce moteur-là à un certain RPM. Donc, à peu près, on aura juste à appliquer la formule pour avoir la puissance. La formule de la puissance est relativement simple. Donc, c'est le couple qui est égal à une force fois une distance, la force en livres, la distance en pieds. Tout à l'heure, on avait 3.18 pieds. La force était de 200 livres. Donc, le moteur exécute ce travail-là en rotation, tandis que le cheval le faisait en longueur. Donc, il va falloir faire la circonférence d'un cercle. Donc, on va multiplier par 2 pi. Donc, 2 pi fois la longueur fois la force. Et tout ça divisé par la constante. La constante qui est de 33.000 livres-pieds par minute. Pourquoi j'ai pris 33.000 livres-pieds par minute? Parce que la longueur était en pieds. Si ça avait été en pouces, j'aurais pris 396.000 livres-pouces par minute. J'ai bien dit, si la longueur avait été en pouces, j'aurais pris la constante en pouces. Au secours, au secours, on est rendu avec une constante de 5.252 livres-pieds par minute. Donc, on a juste pris la constante de 33.000 livres-pieds par minute divisé par le 2 pi. Pourquoi? Parce que ces deux constantes, ça ne changera jamais à travers nos essais. Donc, on peut dire que le BHP est égal au couple fois l'RPM divisé par 5.252 livres-pieds par minute. Je vous invite à faire le calcul de 33.000 livres-pieds par minute divisé par 2 pi. Et ça va vous donner 5.252 livres-pieds par minute. Cette présentation a été préparée dans le but de formation seulement. Elle ne contient aucun renseignement sensible. Et ça va vous donner 5.252 livres-pieds par minute.